Yo les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous présenter une petite équipe compétitive pour à peu près 100 000 crédits. Vous êtes très nombreux à me demander des équipes à vous conseiller pour tel ou tel budget. Du coup, je vais faire comme l'année dernière, je vais faire quelques vidéos de temps en temps où je vous présente des équipes à 100 000, à 200 000, à 1 million de crédits, etc. Là, pour ce premier épisode, on va commencer par 100 000 crédits. Je commence au plus bas, même si ça reste quand même une somme assez conséquente, 100 000 crédits. Je pense qu'arrivé à un peu plus d'un mois de la sortie du jeu, un mois après la sortie du jeu, je pense que vous allez tous accumuler assez de crédits pour faire une équipe d'à peu près 100 000 crédits. En tout cas, si vous avez beaucoup joué à FIFA Ultimate Team, cette année avec Clash Équipe, avec Division Rival, avec Football Champion, franchement, je pense qu'il y a quand même moyen de monter assez rapidement. Du coup, pour cette équipe, comme je vous l'ai dit, on a à pile 100 000 crédits de budget. Au moment où je vous parle, après les prix vont peut-être un petit peu augmenter, mais vraiment au moment où je vous parle, c'est pile 100 000. Sur Fitbit, on a à 99 700 crédits. Donc voilà, on est pile dans la norme. Je vais vous la présenter un petit peu plus en détail, même si les joueurs, vous les connaissez quasiment tous, je pense. Avant toute chose, il faut savoir que moi, comme je vous dis à chaque fois sur mes likes, les équipes, je vous conseille quand vous voulez faire une équipe, de sélectionner 2 voire 3 joueurs que vous voulez mettre dans votre équipe, et après faire l'équipe autour de ces joueurs-là, des joueurs phares de votre équipe. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais à chaque fois pour mes équipes. Donc je vous conseille quand même de prendre des joueurs offensifs, surtout pour vos équipes, en tout cas aux joueurs phares. Donc moi, j'ai cherché un petit peu les BU, les Elié, etc. J'ai vu qu'il n'y avait pas énormément de BU, pas trop cher et vraiment très bon. J'ai vu, j'ai retenu de Rodrigo, j'ai retenu de Depay, j'ai retenu pas mal de joueurs, mais rien de vraiment fou. Et j'ai vu qu'en AG, il y avait Martial. Donc Martial, pour moi, c'est vraiment un très très bon joueur. C'est une carte cheatée de fuite tous les ans. Et c'est typiquement le joueur qui peut jouer en pointe in-game. Donc je l'ai mis dans cette équipe, vous pouvez le voir, en pointe, il aura 7 de collectif. Mais voilà, je pense que maintenant, vous commencez à comprendre, un joueur à 7 et tout le reste à 10, ça pose aucun problème. À côté de lui, il y avait Rashford, que j'avais sélectionné dans ma préliste de joueurs phares, qui a un petit peu les mêmes stats. Regardez, on peut comparer un petit peu, là vous voyez à gauche. C'est quasiment similaire, c'est deux joueurs très très bons. Et là, le double 4 étoiles aussi qui fait la diff, il est assez grand, 1m85. Martial, lui, fait 1m84. Franchement, c'est un petit peu des frères jumeaux, ils ont un petit peu les mêmes stats. Et ils sont les deux très 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 forts. Et après, j'avais choisi un troisième joueur phare qui est Manolas. Donc un des meilleurs défenseurs régulaires pour moi, un des 4 meilleurs, je pense, en régulaires. Et qui coûte à peu près 25 000 crédits, je crois. Donc ça pouvait rentrer dans cette équipe, donc je l'ai pris dans cette équipe. J'ai mis ces trois joueurs-là et après, j'ai fait l'équipe au tour. Et franchement, ça donne quelque chose d'intéressant. Donc on va revenir sur les autres cartes. En gardien, c'est vraiment le joueur qui est vraiment là par défaut. C'est Mirante que j'ai pris en version LDC. Oui, tous les joueurs sont en concept, sauf deux joueurs. Je les ai parce que c'est des cartes LDC. Voilà, c'était pour que vous compreniez bien que ce soit des cartes LDC. Donc Endombele, je l'avais paqué. Mirante, je l'ai acheté. Mais il coûte 1500 crédits, donc il ne coûte vraiment rien. Il est assez bon. Il fait 1m93, c'est pour ça que je l'ai pris. Il a des stats qu'on a déjà eu en draft, en régulat. Et il m'avait bien surpris. Donc je pense qu'il fera l'affaire après. Je ne l'ai pas énormément testé. Pour épauler du coup la machine Manolas, j'ai mis Kimpembe. Une valeur sur surfute. Je suis très content de l'avoir pu le mettre dans cette équipe. Parce que pour moi, c'est une des meilleures cartes vraiment pour pas cher en DC. Franchement, en DC, j'ai joué avec lui. C'est un de mes premiers défenseurs que j'ai acheté. Et je le trouvais monstrueux. Je l'avais associé après à Varane. Et les deux, c'était monstrueux et Varane, c'est un autre budget. Mais Kimpembe, c'est un petit peu le mini Varane. Et il est vraiment très très fort dans le jeu. A gauche, on a Ferland Mendy, qui lui aussi est très très fort. Des stats vraiment complètes. Voilà, c'est le meilleur défenseur gauche de Ligue 1. Après aussi, pour tous ces joueurs-là, vous pouvez, si vous voulez, prendre les versions Ligue des Champions, si vous avez les budgets. Là, c'est vraiment que des réculars, à part ces deux cartes-là. Mais après, voilà, si vous voulez prendre, même la version Boost de Martial, par exemple, qui, je crois, est dans l'Axe, ou je ne sais plus. Donc, peut-être qu'il pourrait même avoir le collectif. Ben, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, moi, je vous présente l'équipe avec que les cartes régulaires et juste ces deux cartes et le DC. Pour le côté droit de la défense, on a Karsdorp. Donc, lui, pareil, qui était très très fort l'année dernière, déjà, sur Fut, que j'avais pas mal utilisé. Cette année, je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas utilisé. Mais bon, il a les mêmes stats quasiment que l'année dernière. Donc, il n'y a aucune raison qu'il soit moins bon. Il est assez grand pour un latéral, vous voyez, 1m82. Donc, voilà, très 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 bon, lui, sur Fut en général. Au milieu, on a Ndombele, Ligue des Champions, qui est vraiment très bon. J'ai même fait Fut Champion il y a deux semaines avec lui. Tellement, j'avais craqué avec Popa, il me rendait ouf. Je l'avais vendu, j'avais mis Ndombele, je n'avais pas trop le choix, je n'avais personne d'autre. Et vu que j'en ai vendable, et franchement, il est vraiment bon. Il avait vraiment fait l'affaire. À côté, on a Kondo Gbia, qui est très très fort, une des meilleures cartes au milieu pour pas cher sur ce FIFA Ultimate Team. Et après, on a aussi Nabil Fekir, qui a une très très belle carte cette année 85 de général. Des stats très complètes, il a 79 partout, vous pouvez voir, 79 en physique, 79 en vitesse, 82 en tir, 80 en passe, 89 en dribble. 4 étoiles, gestes techniques, 3 étoiles, mauvais pieds. Voilà, il est plutôt bon. C'est stat in game, il y a quasiment tout qui est vert. Donc, lui, j'ai pas mal joué avec aussi dans ma première équipe, et il était vraiment bon. Et côté droit, on va avoir Dembele, on ne va pas revenir sur H4D Martial. Je vous les ai présentés dans mes joueurs phares de cette équipe. Mais pour épauler ces deux joueurs, on a Ousmane Dembele, un petit peu moins fort que les années précédentes. Il a perdu 5 étoiles, gestes techniques. Il a perdu aussi un petit peu dans certains stats, mais il reste vraiment monstrueux. Et cette année, comme je le dis à chaque fois, c'est vraiment très important d'avoir des joueurs qui vont pouvoir tirer pied gauche et pied droit. Dembele, voilà, il n'a aucun problème. Il a 5 étoiles, mauvais pied. Donc, c'est ça qui fait la différence. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette équipe. Voilà, après, un petit manque de finition, 76, même si ça fait l'affaire. Après, dans une équipe à 100 000 crédits, on ne peut pas avoir que des joueurs très rapides, très physiques et qui ont aussi une stat en finition vraiment bonne. Donc, 76, je pense que ça fera l'affaire. En tout cas, très agile Dembele. Pour ceux qui aiment dribbler, ça fera vraiment l'affaire. Pour ce qui est du dispositif, vous voyez, c'est un 4-3-3. J'ai fait un 4-3-3 pour le collectif. Après, je voulais vous présenter une équipe qui va aller à à peu près tous les styles de jeu. C'est pour ça que j'ai mis un 4-3-3 à la base. Et après, je vous conseille, avec les nouvelles tactiques ou même faire pause en début de match si vous ne comprenez pas trop le système des tactiques, changer la composition in-game. Et après, vous allez pouvoir, franchement, j'ai essayé vraiment de faire pour que ça aille dans à peu près toutes les compos les plus utilisées. Vous pouvez faire un 4-2-3-1. On va faire ça tout de suite avec, par exemple, Dembele à droite, Rashford à gauche, Fekir en 10, c'est les deux milieux. Vous pouvez faire un 4-2-2-2 qui est très utilisé cette année. Donc, où est le 4-2-2-2 ? On a dû passer devant. Non, c'est 4-2-4. Voilà, 4-2-2-2. 4-2-2-2, pareil, ça peut bien passer. Donc, Martial, Rashford, Fekir et Dembele en MOC. Donc, ça passe aussi. Et après, la compo, je pense, c'est une des plus utilisées tous les ans. Le 4-1-2-1-2 resserré. Vous pouvez aussi très bien jouer comme ça avec Fekir un petit peu en position, un peu reculé, en position de milieu centre. Donc, bien en sentinelle devant la défense. Et après, le trio Dembele, Martial et Rashford. Et voilà, franchement, l'équipe peut s'adapter à toutes les compositions. C'est vraiment quelque chose que je recherchais dans la construction de cette équipe pour que ça aille à tout le monde, pas seulement à ceux qui vont jouer en 4-3-3 ou en 4-2-3-1. Donc là, franchement, l'équipe, vous pouvez la faire dans n'importe quelle composition. Je veux juste commencer en 4-3-3 et switcher de compo in game. Voilà, les gars, ça en est terminé avec cette présentation d'équipe. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que cette équipe va vous plaire, surtout si vous achetez ces joueurs. Ou en tout cas, même si vous n'achetez pas cette équipe, si vous prenez exemple, par exemple, sur certains joueurs. En tout cas, je pense que l'équipe va faire vraiment l'affaire. Je ne l'ai pas acheté, je n'ai pas testé parce que c'est le début du jeu et j'ai besoin de crédit pour les futurs, pour me faire mes grosses équipes. Donc, je ne pouvais pas me permettre d'acheter les joueurs et puis après les revendre, comme par exemple, je faisais l'année dernière quand je présentais mes équipes. Mais voilà, c'est tous des joueurs que j'ai essayés, que ce soit en draft ou dans mes premières équipes. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. L'équipe va vraiment faire l'affaire. Après, ça dépend des goûts. En tout cas, pour moi, l'équipe est très très forte et j'espère qu'elle va vous plaire tout autant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé cette équipe. Nous les gars, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !